Donc cette histoire de libération de Gracie et cette mesquinerie là, ce monsieur mesquin là qui libère les gens par contre-gouttes, je ne vais pas faire trop de commentaires, je vais les laisser parler. Et on a le frère de Founi Kemengue qui est tout en haut là-bas, M. Silla qui est déjà passé là, on a M. Fama Kanta à côté, on a moi-même là-bas, vous me voyez, on a M. Kamara Ibrahim Suri de Dabundi, on a M. Yalo Abdurahim ou Ibrahim, Abdurahim c'est ça, le fédéral de l'Angleterre de l'UFDG. Le petit-fils est le bon ami du nez pour mentir et l'espoir raté. Donc voilà, il a déjà passé ici deux ou trois fois qu'il fait beaucoup de publications très piquantes. Donc voilà, voilà, vous connaissez tout le monde à peu près ou presque et moi-même vous me connaissez. Donc vous essayez de partager pour qu'on puisse commencer. Je vais leur donner la parole, ils vont donner chacun son point de vue concernant, concernant, on va parler aussi un peu de ce qui s'est passé à Accra, comme ce monsieur-là, il trimballe la honte un peu partout, partout où il va, la honte le suit. Je ne sais pas si la honte, c'est son ADM ou quoi, mais bon, comme certaines personnes prennent ça comme si c'était une bonne chose, finalement, ça commence à être inquiétant pour ne pas dire que c'est très inquiétant. Donc il faut essayer de partager un peu pour qu'on puisse commencer. Je vous ai déjà dit, je ne sais pas si vous m'entendez, si vous m'entendez, vous vous écrivez, si vous ne m'entendez pas, il faut écrire ça aussi. Monsieur Kanté, on vous salue là. Abdallah Bangoura, comment tu vas ? Donc voilà. Essayez de partager. Je salue tout le monde. Je vous ai dit, nous avons tous des restrictions sur nos pages, donc il faut essayer de partager. Quoi qu'on fasse, ils essaient d'étouffer la vérité et la vérité aussi, il faut que la vérité aussi s'impose. Que coûte quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Donc voilà, pour ne pas monopoliser le débat, je ne sais pas si on va commencer ou si on attend un peu. Essayez d'arriver à 200 ou 250 ou 300 pour qu'on commence. On va commencer, non ? Bien sûr. Oui. Ok, ok, ok. On a moins 5 minutes. Donc, nous allons commencer. Continuez à partager et mettez les cœurs comme d'habitude, mon petit cœur il est là. Vous mettez les cœurs. Il faut mettre les cœurs parce que les féticheurs là, ils seront sûrement là. Voilà, mettez les cœurs sans arrêt, ça ne se paye pas. C'est gratuit. Donc, nous allons donner la parole au jeune frère de Founi Kemengen, Umar Silla. Voilà, il va faire l'introduction parce qu'on ne peut pas parler de prisonniers politiques, détenus politiques, otages politiques sans parler de Founi Kemengen. Donc, s'il a quelqu'un de très proche, pourquoi pas, c'est beaucoup mieux parce que c'est son frère de lait, son frère de sang, même père, même mère. On va ouvrir notre petite conférence, Inch'Allah. Donc, M. Silla, on vous donne la parole. Merci, bonsoir à tous. Merci, Mme Kamara. Je me présente. Je m'appelle Lansana Silla. Je suis le frère cadet de Founi Kemengen. Donc, si je suis là, si je suis ici, c'est pour parler un peu de ce qui se passe actuellement à Guinée et surtout ce qui arrive à Founi Kemengen. Et pour ne pas qu'il reste dans l'oubli, en fait. Je suis sûr que c'est tout ça. Pour ne pas qu'il reste dans l'oubli. Et rappelons aussi qu'on ne demande pas pardon quand on n'a pas tort. On demande pardon quand on fait quelque chose de mal. Donc, Alpha Condé voudrait aujourd'hui que Founi Kemengen demande pardon. Parce que notre grand frère, Sylla, patronat, que les gens connaissent. Donc, lui, on l'entend souvent que c'est ce qu'Alpha Condé voudrait de Founi Kemengen, qu'il demande pardon pour qu'il soit gracieux. Et jusqu'à la dernière nouvelle, on ne demande pas pardon quand on n'a pas tort. Donc, voilà. Et il y a plus de personnes qui connaissent, enfin, qui sont en contact avec Founi Kemengen en Guinée que moi. Parce que moi, je suis ici, ça fait plus de dix ans. Je n'ai pas été en Guinée depuis plus de dix ans. Mais c'est surtout pour ne pas qu'il reste dans l'oubli. Et donc, il faut continuer le combat. Donc, c'est pourquoi j'ai fait des passages actuellement, sur Facebook, même sur YouTube. J'avais commencé à faire des trucs. Mais sans mentir, j'ai commencé à avoir des menaces. Et il y a ma mère aussi qui est malade. Donc, je n'aimerais pas que ça, c'est ce qui se passe. Elle ne sait pas. Jusqu'à maintenant, elle ne sait pas ce qui se passe. Et de temps en temps, Founi Kemengen arrive à passer des messages à travers sa faim. Donc, voilà. Si je prends la parole pour commencer, c'est juste pour ça. Voilà. Je vais me dire ça pour l'instant. Merci beaucoup à vous, M. Silla. On va venir chez l'ami fidèle de Grimper, qui est Sekoune Stakaba, que vous connaissez sûrement, qui fait beaucoup de publications et qui est passé ici deux ou trois fois, je crois. Donc, M. Kaba, Bienvenue, bienvenue. Voilà. Il faudra d'entendre que ça. OK. Donc, salut tout le monde. Salut à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont abonnés à la page Moresi Soko et qui sont en train de nous suivre maintenant là. Si je prends la parole, je suis Sekoune Stakaba. J'ai un leader et en même temps un leader d'opinion, activiste aussi. Donc, vous avez bien entendu le frère de Founinké Mange. Et Founinké, c'est un bon ami à moi. Même en dehors de ces trucs du FNDC ou l'activisme-là. Donc, c'est quelqu'un, je le connais très bien. C'est un jeune qui a beaucoup de convictions, surtout des convictions positives pour la Guinée. Et s'il est aujourd'hui emprisonné, ce n'est pas la première fois. Donc, nous sommes très, très curieux par rapport à ce qu'il arrive aujourd'hui. Parce que là, il n'a pas sa place dans aucune prison en Guinée. Mais comme si on a un régime d'esport, on peut s'attendre à tout. Mais on dit souvent que seule la lutte libère. Donc, il est là-bas et ce n'est pas sa première fois. Et tout le monde sait, depuis sa sortie de la prison, lors de son arrestation pour la première fois, il n'a pas baissé les bras. Il a continué le combat, c'est parce qu'il a une conviction. Donc, si c'était quelqu'un d'autre, une fois sorti, il pouvait abandonner le combat. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le peuple de Guinée avec qui on se bat. C'est vraiment, c'est un peuple résigné, quoi. Parce que normalement, tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, ça doit interpeller tout le monde. Parce qu'il ne faut pas se louer la face. Actuellement, en Guinée, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça fait un bon moment que le pays est à l'arrêt. Et cela est dû à la mauvaise gestion du pouvoir. Et en ce qui concerne le cas particulier des prisonniers, ce ne sont pas des prisonniers, ce sont des états. Parce que c'est des gens qui ont été injustement arrêtés, emprisonnés, juste parce qu'ils se sont opposés. Non seulement aux projets de modification de la Constitution ou au troisième mandat de M. Al-Faikonde. Donc, c'est ça, quoi. Sinon, réellement, réellement, c'est un cas qui est très, très revoltant. Donc, on ne peut que se battre par tous les moyens afin d'obtenir leur libération dans un meilleur délai. D'accord. Ce que je peux dire pour planter le décor, c'est un peu ça. Et si quelqu'un d'autre peut prendre la parole, après, on va revenir pour encore... Merci beaucoup, M. Kaba. On va donner la parole à M. Kamala Ibrahim. Oui, bonsoir, 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 bonsoir et bonsoir au peuple de Guinée. Bonsoir au peuple de Guinée et à tous les détenus politiques actuellement qui séjournent à la maison centrale, qui me suivent à la maison centrale. J'ai des pensées positives envers eux. Vous savez, quand moi, je parle de ces détenus-là, j'ai vraiment envie de pleurer. Quand j'ai écouté tout à l'heure le frère de Founke Mange parler, vraiment, j'ai envie, ça dit, c'est par courage et par autisme que je vais prendre la parole et parler de ces détenus-là. Parce que, comme il a si bien dit, Nesta a si bien dit, la place de Founke Mange, ce n'est pas en prison. Mais il faut préciser des choses qui sont extrêmement importantes. Quand les gens parlent des prisonniers politiques, c'est vrai que c'est des prisonniers politiques. Mais le jour d'aujourd'hui, que nous sommes en train de constater que, oui, ce n'est pas des prisonniers, mais c'est des gens qui étaient pris en otage, qui sont pris en otage par un individu, un individu qui a décidé de changer, de modifier l'histoire de ce pays et de se cramponner dans le pouvoir. Il a décidé de rentrer dans l'histoire de la démocratie, mais en reculant. Il s'est servi de la démocratie. Il s'est servi de la démocratie, mais pourtant, ça, il n'est pas un démocrate. Je le dis ici à toi, à longueur de journée. Je dis, est-ce qu'Alfa Kondé est-il un démocrate ? Je dis non. Il a trompé, il a trahi. Il a trahi le concept de la démocratie, la liberté d'expression. Tout ce qu'il disait au régime de Lassana Conté, Lassana Conté est un dictateur, la liberté d'expression, ceci, cela. Il est venu, il fait pur que ces présidents-là. Donc, Lassana Conté, c'est un monarce, c'est un dictateur, cela, il faut le dire. Donc, c'est un dictateur qui a décidé de prendre un otage des citoyens guinéens qui se sont exprimés. Hier, je le disais dans une émission de La Plague. J'ai dit, il y avait le débat de la nouvelle constitution de troisième mandat. Il y a d'autres qui disaient, nous sommes pour la continuité. Et d'autres disent, nous, nous sommes contre la continuité. Mais tous ceux qui ont dit que nous sommes contre la continuité, il faut les réprimer, il faut les tuer, il faut les arrêter, il faut les emprisonner, il faut les mettre en prison. Et ceux qui font la promotion de quelque chose qui n'était pas légal, parce que ceux qui disaient en ce moment la continuité ou bien le troisième mandat, ils étaient dans l'illégalité. Parce que la constitution qui était là, la constitution du 7 mai 2010, ne parlait pas, ne prévoyait pas un troisième mandat pour Alpha Condi. Donc c'est eux qui étaient dans l'illégalité. Mais nous qui étions de côté de dire, nous ne voulons pas la continuité, nous ne voulons pas un troisième mandat, nous ne voulons pas la modification de la constitution. Nous, on était vraiment dans la légalité. Parce que c'est la constitution, c'est la loi de la République qui nous a offert cela, de défendre la constitution. Mais c'est nous qui avons été réprimés. Beaucoup de cas, beaucoup de meurtres, beaucoup de cas d'assassinats, beaucoup d'arrestations. Des cadres sont en prison, les fourniquemangais sont en prison, et les autres sont en prison. Donc, hier, il y a un journaliste qui m'a fait, il dit, à l'UFTG, vous avez donné, vous avez dit que quand le président de la République va libérer les détenues politiques, peut-être vous allez participer à ce fameux dialogue. Donc, j'ai dit, non, tu n'as rien compris. Il faut lire encore l'autre communiqué. Je vous ai dit l'autre fois, j'ai dit, lisez, vous allez comprendre. On n'a pas parlé de deux détenus, de deux prisonniers qui sont pris en otage d'Alpha Condé. Nous avons dit, tous les détenus politiques, que ce soit de l'UFTG, du FNDC, et de tous les acteurs de la société civile, qui ont pris la parole, qui se sont exprimés en disant qu'Alpha Condé était dans l'illégalité, et tout l'entourage d'Alpha Condé était dans l'illégalité. Toutes ces personnes-là, quand je parle de Mahmoud Condé, c'est Mahmoud Condé qui vivait aux États-Unis, il est en prison, avec les Yissouf Oudoumouya, ils sont en prison. Et ils ne sont pas de l'UFTG, ils sont du FNDC, des Foune-Kemangé. Mais des innocents aussi, des jeunes innocents, qui ne peuvent pas prendre la parole, qui ne sont pas connus. Plus de 300 personnes, plus de 300 et quelques jeunes sont à la maison centrale, ils sont en train de souffrir. Donc, nous, nous avons parlé des détenus politiques. La libération de tous les détenus politiques, que ce soit du FNDC, de l'UFDD, de tout bon, de la classe politique, et d'autres plateformes. Donc, alors, il faut préciser que ce n'est pas seulement la libération des deux détenus qui va pousser à l'UFDD de dire qu'il n'y a même pas de débat. On reviendra sur ces deux-là tout à l'heure, Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Kamara. On va laisser, c'était qui le prochain ? C'était M. Kanté. On va laisser M. Kanté rajouter sa petite part. Et puis, on reviendra sur ces deux qu'il a lâché, là, pour amadouer le genre. C'est le mescité, là. C'était lui. Donc, M. Kanté, c'est à vous. Merci beaucoup, M. Kamara. Bonsoir à tout le monde. Les hommes n'obéissent qu'au sac de cul. Une société où les dignités représentent les chiffres d'affaires. Une société où les lois représentent les toiles d'araignée à travers lesquelles passent les grosses mousses et restent les petites. Nous sommes dans cette société aujourd'hui. Alpha Kondé a déshumanisé la société guinéenne. Alpha Kondé, il a perverti la société guinéenne. Il faut le dire. Il faut le dire sans se cacher la face. C'est que, comme je vous ai dit la fois dernière sur ma page, j'ai dit, Alpha Kondé a voulu utiliser les proches collaborateurs de M. Seloudalengiano, qui l'a emprisonné contre l'UFDG. Mais aujourd'hui, il se trouve que l'UFDG, c'est l'UFDG qui a toutes les cartes sur la table. Parce que l'UFDG, en réfléchissant et en décidant, en prenant les précautions, en signalant que pour aller à un cadre de dialogue, il faut que le pouvoir d'Alpha Kondé fasse ceci, fasse cela, fasse ceci, fasse cela. Et ça a inquiété Alpha Kondé. Je vous ai dit la fois dernière qu'Alpha Kondé se trouve dans un dilemme de choix. Tous les deux choix sont lourds de conséquences. Le premier, soit il libère, oui, le premier, soit il libère les prisonniers politiques, mais sachant très bien qu'il dit qu'il détient des preuves irréfutables, des preuves concrètes, parce qu'il a dit à Jeune Afrique qu'il détient des preuves irréfutables contre les prisonniers politiques. Il n'a même pas dit les prisonniers politiques, il dit les prisonniers, parce que pour lui, ces gens-là ne sont pas des prisonniers politiques. Il ne les appelle pas des prisonniers politiques. Mais pour nous autres, qui sont issus de cette partie consciente du peuple, pour nous, ce sont des prisonniers politiques, comme lui d'ailleurs, Alpha Kondé et ses proches collaborateurs qui ont été apprisonnés au temps de l'Ansanaconté, ils ont été aussi des prisonniers politiques. Alors Alpha Kondé, il a deux choix. Tous les deux choix sont lourds de conséquences. Soit il libère les prisonniers politiques, et le peuple le traite de menteur, parce qu'il dit qu'il détient des preuves. Ces preuves sont où ? L'usine de fabrication des armes de guerre, là, sont où ? Les munitions qu'il détient, là, soit disant que les Ousmane Gawa, les consorts fabriqués, là, c'est où ? Les armes blanches, là, c'est où ? Parce que le peuple... Alpha Kondé pense que le peuple de Guinée est pète. Le peuple n'est pas pète. Le peuple est très intelligent et le peuple est témoin. Alors Alpha Kondé, il veut se construire une image, mais une image qui est déjà sale. Je vous ai dit la fois dernière, je vous ai dit la fois dernière, qu'on soit, il va se livrer à une sorte de gracier, gracier les prisonniers politiques. Ça commence, je l'ai dit sur ma page. Je vous ai dit aussi la fois dernière, je l'ai dit, Alpha Kondé, il va libérer quelques premiers prisonniers pour dire, ah non, le président, il est gentil, le président, il n'est pas rancunier, il les a libérés. Mais la question est de savoir qui les a emprisonnés. Donc, pourquoi on les a emprisonnés ? C'est Alpha Kondé. C'est une politique. Il faut que les Guinéens apprennent à être très intelligents. On n'a pas fini encore avec ces affaires de grâce. Alpha Kondé, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut se donner une image en libérant les détenus politiques, les proches collaborateurs de lui et de M. Cécile ou d'Alain Diallo. Et maintenant, pousser Cécile ou d'Alain Diallo au mur pour dire, j'ai libéré les détenus politiques, je les ai gracier. Personne ne m'a obligé. D'accord ? Je vous ai dit, ça vient petit à petit. Moi, j'anticipe déjà la politique. C'est ce que va faire Alpha Kondé demain. Parce que je me mets dans la peau d'Alpha Kondé. Aujourd'hui, il n'a pas de solution. Les solutions qu'il a aujourd'hui, c'est complètement libérer les détenus politiques qui sont là et attirer Cécile ou d'Alain Diallo dans son filet. Mais ce qu'il oublie, c'est que même en libérant les détenus politiques, Alpha Kondé risque encore quelque chose. Parce que la question est de savoir, est-ce que ces détenus politiques, les libérés, est-ce qu'ils vont rester tranquilles ou ils vont continuer le combat ? Oui, OK. C'est ça le gros souci. Et il vaut mieux éviter le côté là. Parce que... Évidemment, c'est là la question. Oui, c'est là la question. Et lui aussi, et lui, il veut cette réponse-là. Et cette réponse-là, il ne l'aura pas. On va le laisser comme ça, dans cette ambiguïté. Maintenant, la question, la condition qu'Alpha Kondé va poser à ces détenus politiques, et non, et non au cadre de l'UFDG, c'est de dire, je suis prêt à vous gracier. Mais il faut que vous signiez avec moi que vous n'allez plus manifester dans les rues. Il faudrait que vous signiez avec moi un accord stipulant que, oui, nous acceptons... Oui ? Ce n'est pas pour vous couper, c'est juste un petit rappel. Kondé lui avait fait la même chose qu'Alpha Kondé l'a gracié. Il dit, tu fous le camp, tu ne reviens plus ici, tu ne parles plus de politique guinéenne. Donc, on l'a dégagé. C'est quand Kondé est mort qu'il est revenu. Comme il a la bouche maintenant pour raconter tout et n'importe quoi. Enfin, bref, on reviendra sur les deux qu'il a relâchés hier ou avant-hier. Bon, c'est jour si Grenade. Non, je vais parler. Je vais justement une minute parler de ces deux-là. C'est que les gens doivent savoir, c'est que la libération, la libération de ce jeune qu'on appelle Grenade n'était pas prévue. C'est ce que les Guinéens oublient, n'était pas prévu. Le gars était parti pour faire ses 10 ans. Il était parti pour piger ses 10 gens. Mais Alpha Kondé veut se donner une image. Parce que les parents de Madik Sans Frontières sont passés par des bras longs pour atteindre Alpha Kondé. Ils ont mis une pression sur Alpha Kondé. Ils ont fait tout pour qu'Alpha Kondé libère ce jeune Madik Sans Frontières. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alpha Kondé se dit, si je gracie Madik Sans Frontières seul, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je ne peux pas accompagner Madik Sans Frontières avec ce jeune qui était condamné à 10 ans, étant donné que Madik Sans Frontières était condamné à 1 an ? Maintenant, les parents de ce jeune, étant que ce jeune-là est Peul, ses parents seront contents. Et certainement, en libérant aussi des détenus politiques issus de la communauté Peul, peut-être qu'Alpha Kondé, il se dit, je vais diviser la communauté Peul. Parce que les parents de ces détenus-là seront contents. Alors, ils vont mettre une pression sur M. Céluda Lendialo, en posant naturellement la question à ces détenus politiques issus de la communauté Peul, qu'est-ce qu'Alpha Kondé vous a dit afin de vous gracier ? C'est ça le jeu politique aujourd'hui d'Alpha Kondé. Mais moi, je dis toujours, j'anticipe toujours la politique d'Alpha Kondé. Il faut que les gens comprennent que ce monsieur-là, aujourd'hui, il se retrouve isolé, comme M. Céluda Lendialo a dit. Alpha Kondé n'a plus d'amis sur la scène politique internationale. Et même sur la scène politique nationale africaine, Alpha Kondé a peu d'amis. Alpha Kondé n'est plus fréquentable aujourd'hui. Ok, M. Kanté, ce n'est pas pour vous couper, parce que là, vous avez répondu à deux questions. M. Kanté, vous avez répondu à deux questions. Nous allons revenir, nous allons revenir. Vous avez répondu à deux questions. Je voulais qu'on parle des deux autres là après, mais vous avez déjà touché cela. Donc, vous avez déjà gratté et grignoté sur la prochaine question. On va donner la parole à M. le fédéral de l'Angleterre, M. Yalo, qui va nous donner son petit point de vue. et lui, je le tiens à l'œil. Je le tiens à l'œil parce que lui, voilà. Donc, en tout cas, il a compris ce que je veux dire. Je voudrais, d'entre eux, dire bonsoir à tous mes compatriotes panélistes ici ce soir et dire bonsoir. Partagez, s'il vous plaît, partagez, merci. Les téléspectateurs qui vous suivent régulièrement. Voilà, donc, on va être beaucoup plus conscients par rapport à la question que vous avez posée sur le cas de nos deux compatriotes, à savoir Boubacar, Diallo, dit Grenade et M. Adi Kondé, M. Adi Sans Frontières qui ont été libérés. C'est parce que les collègues qui ont intervenu ont dit l'essentiel sur ce qu'il faut dire dans cette affaire. Mais je voudrais simplement rajouter pour avoir beaucoup plus de précisions. D'abord, nous ne pouvons pas appeler cela comme grâce. Donc, Alpha Kondé, à travers ce tact qu'il vient de poser pour accorder la liberté à ces deux otages qui sont ces otages, en aucun cas nous ne pouvons qualifier cela de grâce. Parce que d'abord, Alpha Kondé, nous ne cesserons de le rappeler, son régime est fondé sur l'illégalité et sur l'illégalité. D'accord ? le 22 mars 2020, Alpha Kondé possédait un hold-up électoral pour assassiner les Guinéens, pour gasser le sang, au seul but de se maintenir au pouvoir et voir même mourir au pouvoir comme il l'entend. Mais ces deux jeunes qui ont été libérés, il faut le rappeler, ils ont été des otages. Donc, Alpha Kondé n'est qu'un simple ravisseur vis-à-vis de ces otages. Et c'est pareil pour tous les autres détenus. Nous cesserons de rappeler, il y a près de 400 personnes qui sont détenues dans le géol d'Alpha Kondé et ça, uniquement à Conakry. N'oublions surtout pas à l'intérieur du pays aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont été incarcérés seulement parce qu'ils ont dit non à une illégalité, parce qu'ils ont dit non à un hold-up électoral, à un changement de constitution. Ibrahim Soli l'a rappelé, la constitution guinéenne fait l'exceptionnalité. Vous savez, il y a beaucoup de constitutions qui parlent souvent de ces mandats, mais le cas guinéen est une exceptionnalité. D'ailleurs, la constitution guinéenne de 2010 a été à l'approbation de beaucoup de pays. Vous savez pourquoi ? Parce que ceux qui ont rédigé la constitution ont été des visionnaires en fait. Mais je sais qu'ils sont partis en dépit de ce que la Guinée a connu politiquement. D'abord, le premier régime qui a fait 26 ans, ensuite le second régime qui a fait 24 ans. D'ailleurs, automatiquement, ils se sont dit mais écoutez, en Guinée, on ne va pas continuer quand même à avoir des chefs qui resteront là jusqu'à mourir au pouvoir. Il faut quand même penser à l'alcool alors immédiatement, ils ont proposé quand même ces deux articles qui sont des articles intangibles, en fait, qui limitaient le mandat à deux et qui sont verrouillés. Ce qui fait l'exceptionnalité de cette constitution. Donc, beaucoup de pays ont fait des constitutions où ils pensaient quand même que les mandats mais ils ont fait une ouverture. En fait, l'ouverture, c'était quoi ? C'était de permettre à un référentum quand même de soumettre la constitution au peuple si le peuple le désire à augmenter le mandat et tout. Il y avait possibilité. Mais le cas guinéen, c'était point, c'était stop, on ne pouvait en aucun cas. Donc, Alpha Côte, voyant tout cela, il savait pertinemment qu'il ne pouvait rien faire avec la constitution de 2010. Alors, la seule option qui lui restait, c'était de jeter la constitution dans la poubelle et de se fabriquer une taille qui va lui permettre d'aller dans son salle-baisonne qui la conduisent là où nous sommes aujourd'hui. Comme il l'a dit, des pays ont imposé leur... Il a fait le chemin de la vie. Alors, il ne faudrait pas que l'on se trompe ou qu'on se laisse manipuler ou qu'on se laisse berner. Moi, ce que je voudrais dire ici, c'est quoi ? Nous nous réjouissons, il faut encore que ces deux retrouvent leur liberté. On ne peut souhaiter la prière à personne, même à un ennemi. Nous le disons à longueur de journée, il n'y a pas de prière que la liberté. Oui. Donc, le fait qu'il soit libéré, nous nous réjouissons, nous nous félicitons particulièrement à l'UFDG parce que c'est deux cas de l'UFDG bien que Boubacar Diallo a dit le jour de sa condamnation pour les dix ans qu'il n'est plus de l'UFDG. Mais nous prenons acte, nous évoluons. Nous, ceux qui comptent ici, ce sont des Guinéens, ce sont des compatriotes qui ont été usurpés de leurs droits parce qu'ils ont montré une opinion. Voilà. Maintenant, pour le reste à venir, c'est quoi ? Alpha Condé, M. Farman l'a rappelé, il est complètement acculé. Oui. Aujourd'hui, aucune porte de sortie parce que tout ce machiavélisme auquel il est donné se retrouve aujourd'hui et contre lui. D'accord ? L'UFDG, le parti pour lequel moi, personnellement, je me réclame. Nous, nous avons une ligne, nous avons des valeurs pour lesquelles nous luttons dans ce pays, la Guinée aujourd'hui parce que nous sommes convaincus qu'avec l'UFDG, nous pouvons changer la Guinée, nous pouvons démocratiser la Guinée, nous pouvons inure le peuple de Guinée, rassembler l'UFDG et surtout amorcer le développement tant, tant, tant espéré et nous sommes combattants dans ce sens et nous mettons en première ligne les droits humains parce qu'on ne va pas se le cacher, la Guinée, c'est ce qui a beaucoup manqué. Depuis qu'on a été indépendants, la Guinée a toujours connu ce système d'un État violent qui opprime le peuple qui assassine le peuple qui emprisonne le peuple. Oh, les trucs là. Voilà. Voilà en tout cas des faits pour lesquels nous aujourd'hui nous luttons, nous nous battons pour que la Guinée vraiment rompe avec cet État de fait, avec ces violations des droits humains. D'accord ? Et nous ne cesserons d'interpeller tous les Guinéens à vraiment œuvrer dans ce sens parce que ce pays-là, c'est ce pays-là qu'on a aujourd'hui en commun, ce pays-là aujourd'hui qu'on a tant comme patrie pour lequel nous devrons nous battre. Bien que nous soyons la plupart ici et à l'extérieur, mais c'est pour nous dans ce sens. Donc, la pression a fait qu'Alpha Conde n'avait pas le choix. N'oubliez pas, vous l'avez rappelé, je crois, on va revenir sur ça, parce qu'on envoie à Accra au sommet de la CEDIAO pour assister à cette rencontre. Donc, il était désespéré qu'il faille faire quelque chose pour plus quand même lui donner une petite image. Mais il se trompe parce qu'à chaque fois qu'Alpha pose un acte, ça le renvoie encore, je dirais, toujours sur ce mauvais côté parce qu'il faut... Déjà, il a acquis déjà un passé très lourd. Il a toujours gouverné par la violence, par la force. Il n'a jamais voulu démocratiser le pays. Et aujourd'hui, les faits sont là et c'est lisible. Et Guinée, elle le vit jour au jour. Voilà. Donc, continuons à nous battre, continuons à mettre la pression aussi bien interne qu'à l'externe pour quand même la libération de tous nos compatriotes aujourd'hui qui sont injustement incassérés compte tenu de leur opinion parce qu'ils sont opposés au peu d'Alpha Conte pour se déprimer. Donc, ça, c'est un truc que je voudrais dire parce que les collègues ont tout dit, c'est ce qu'il fallait dire quand même par rapport à ces prisonniers. Merci une fois encore. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. M. Fadiga nous a rejoint un peu tard. Donc, M. Fadiga, c'est par rapport à la libération et ceux qui sont déjà en prison, surtout, vous, vous êtes venus, on est déjà dedans. Donc, la question que moi, je vais vous poser à vous, qu'est-ce que vous pensez de cette mesquinerie qu'il vient de faire concernant cette force grave comme d'habitude parce que lui, tout ce qu'il fait, c'est faux. Il pense que les Guénéens boivent avec leurs oreilles ou je ne sais pas, avec leurs pieds. Donc, je ne sais pas ce que M. Fadiga pense de la libération de Madik et de Grenade soit-disant les gratis. Donc, voilà. Bienvenue. Oh, d'accord. Donc, vous avez cinq minutes. Aujourd'hui, chacun aura cinq minutes par question. d'accord. Salaamu alayku a tous. Salaamu alayku a tous les intervenants et salaamu à tous ceux qui nous suivent. Bon, la libération de Madik sans frontières et Grenade. Bon, c'est bien, tout le monde est content parce que nous savons tous que la prison n'est pas n'est pas l'ami de quelqu'un. Donc, là, on est tous contents. ce qui est fait, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Ce qui est anormal, c'est d'emprisonner les gens à cause de leur opinion, à cause de leur point de vue. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas ce que je trouve, c'est normal. C'est normal. Normalement, ils ne devraient pas passer une seule journée en prison. Ils ont à faconder. Bon, je ne sais pas si les autres m'ont dévancé. ce qu'ils ont intervenu avant moi, je ne sais pas si ils ont touché à... Peut-être qu'ils ont parlé de ça. Mais ce qui est sûr, si Alpha Condé a libéré les deux personnes-là, c'est juste pour... C'est quelque chose de façade pour tromper l'apparence parce que les autres sont... Les fournités manguées sont là-bas. Il y a beaucoup de personnes. Donc, il ne peut pas libérer Malik sans frontières sans libérer une autre personne. Donc, ça, c'est pour tromper l'apparence. C'est tout. Donc, nous sommes très contents que les deux soient libérés et nous demandons aussi que les autres soient libérés parce qu'ils n'ont rien fait. Ils ont exprimé leur opinion. Voilà. Donc, dans un pays, il faut deux entités, c'est-à-dire la mouvance et l'opposition. Mais si nous restons à suivre une seule personne, aujourd'hui, Alpha Kwandi va terminer avec l'opposition. Il va éteindre l'opposition. Donc, on ne peut pas accepter ça. dans un pays, il faut la mouvance et l'opposition. Et ça, c'est fondamental. Donc, nous disons Dieu merci. Ce n'est pas Alpha Kwandi. Moi, personnellement, je ne dis pas merci à Alpha Kwandi parce que ce qu'il a fait, il a commis d'injustices, c'est tout, à l'égard de ses prisonniers politiques. et ils ne sont pas des prisonniers, mais c'est des otages. C'est tout. D'accord. Alpha Kwandi, il fait le chantage, il a emprisonné les gens pour faire le chantage à l'UFDG, à toutes les parties de l'opposition. C'est tout. Founi Kémangé, lui, il n'a pas un parti, mais il est opposé. Donc, c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme digne, donc c'est un homme de conviction. Donc, tout nous soutient à Founi Kémangé. Vraiment, bravo à lui et bravo à tous les combattants. Et merci à tous ceux qui sont là, la Fama Kante, Sekou Nesta, Abru Karim, et Lansana, Lansana Silla, Abraham Souri. Donc, nous disons merci à vous et bravo à vous. Qu'elle vous assiste dans votre combat. Merci, merci. Donc, chacun a donné son point de vue. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner mon point de vue. Voilà, moi, j'ai un petit point de vue rapide. Ce que vous avez dit, tout est vrai. Mais le côté manipulateur et mesquin, par exemple, on a oublié un côté. Bravo est rentré en Côte d'Ivoire. C'est dans le même laps de temps, tout ce qui se passe là. Bravo est rentré, il y a eu la tribune des Gawal, des Shérifs, machin et tout, tous les cadres de l'UFDG qui ont fait une tribune. Après, vous voyez, donc, il faut faire quelque chose, il faut faire signe. Hier, j'ai parlé rapidement de ça. L'annulation, ce n'est même pas l'annulation, le rejet de leur manifestation qui était prévue le 19 juin, la honte, ils ont mis beaucoup d'argent dans ça, ils ont fait beaucoup de campagnes, beaucoup de publicités, ils étaient sûrs d'eux parce que c'est ce que j'ai vu, le FPG, c'est un groupement communautaire, ethnique, ce n'est même pas un parti politique parce qu'il n'y a pas de structure, rien du tout, ils ne sont pas, c'est n'importe quoi, c'est tout et n'importe quoi. Donc, c'est des gens qui fonctionnent au PIB, qui fonctionnent comme les autres fonctionnent. Donc, il y a eu des gens qui ont manifesté ici, qui ont, eu une manifestation qui ne voulaient pas qu'il vienne un truc parce qu'ils sont opposés à lui. Donc, il faut que le FPG aussi manifeste pour montrer qu'ils sont avec lui. C'est-à-dire une histoire de fou, quoi. Donc, vous faites ce que les autres font. Quand ils ne font rien, vous ne faites rien. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas de projet, qui n'ont pas de projet de société comme Alpha, vous le voyez. C'est comme quelqu'un qui s'est réveillé un beau matin. Ok, voilà, tu es président de la République. Oh, ok, président, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire en tant que président? Donc, il est complètement désorienté tandis qu'il s'est battu 40 ans et il est surpris de ce qui lui arrive. Donc, il y a un gros problème quelque part. Moi, je pense que c'est par rapport à plusieurs facteurs à gauche et à droite qui font que, qui se sont accumulés, qui font qu'il faut qu'il fasse signe. Et ce que M. Kanté a dit, il faut tenir compte de cela. S'il libère Mardic tout simple, seul comme ça, un condé qui est à la base de naissance du RPG, c'est-à-dire de sa famille, il faut rajouter un petit peu à côté pour que ça soit équilibré et pour mélanger cette communauté qui, à ses yeux, est assez solide et tout. Donc, il faut les mélanger pour dire, ah, vous voyez, Alpha, il n'a pas de problème avec les peuls. Voilà, on dit qu'il n'aime pas les peuls, il ne tue que les peuls. Voilà, il a libéré un peul et machin et tout. Et ce que je ne comprends pas aussi, quelqu'un qui a pris, dix ans, voilà, quelqu'un qui a pris dix ans, au bout d'une, au bout de, en moins d'un mois, il est gracié. Pourquoi condamner quelqu'un pour dix ans et le gracié en moins d'un mois ? C'est pour ça, pour sa dernière intervention, quand on lui a parlé de cela, moi, je me rappelle très bien, c'est pourquoi je l'ai invité d'ailleurs aujourd'hui, pour qu'il participe à cela. Je sais que je n'ai pas le droit à la parole, mais je ne peux pas m'en empêcher, excusez-moi, pour que je place ça. C'est pour ça, on lui a posé la question, pourquoi Fonique Meng, il avait un an, il est parti à trois ans, et Maldit est descendu à un an, il a dit, non, c'est juste qu'ils veulent le gracié, faire semblant d'être gentil plus tard, c'est tout. Et on va dire, justement, il paraît que c'est prévu, et que gracié, certaines personnes étaient déjà même prévues. Donc, il y a des gens, il paraît, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas. Tout ce qui a été écrit, on a été coupé. Voilà, je voulais faire une vérification pour faire entrer M. Fama, mais moi-même, je suis sortie. Donc, je ne sais même pas ce que je disais maintenant. Enfin, bref, on va peut-être y revenir plus tard, je ne me rappelle plus. Il y a, ça m'a, M. Fama m'a coupé, il est venu avec les bandis de trucs. Donc, en plus, voilà, je voulais rajouter un truc, j'avais noté ça. Il veut aussi jouer sur les sentiments concernant, surtout Grenade et, comment il s'appelle, Madik, ces deux-là faisaient comme si c'était des bébés, les enfants du couple d'Alen. en quelque sorte. Donc, ils touchent à leur cœur pour dire aux gens que c'est des jeunes, c'est des gens qui étaient très, très proches de Dala, il ne faut pas l'oublier. Donc, en soi-disant graciant ou en libérant, en libérant, tout cela, ça, toujours, c'est pour mélanger les gens, pour mettre les gens en désaccord, pour que les gens aient des doutes sur beaucoup de choses. je reviens à la lettre, justement, il paraît que quand les gens savaient qu'Alpha veut gracier ces deux-là, il leur a dit de présenter des excuses, de demander pardon et de même faire écrire, il paraît, de même faire écrire ce courrier, comment il s'appelle, à Grenade. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il veut faire à Fonique et Mengen aussi ? C'est-à-dire, il sait, il va les libérer, ne cédez pas la pression, il va les libérer quand il en soit. Parce que je vous dis, c'est lui qui est en position de faiblesse et il veut faire croire qu'il est en position de fausse. Ça, il faudrait le savoir et il faut toujours rappeler que tout ce qui se passe aujourd'hui, prisonnier, si, ça, et patati, et patata, ça a commencé par quoi ? C'est cette histoire du troisième mandat. Tout ça a commencé là. Donc, il ne faut pas oublier les résultats parce que c'est ce qu'il veut faire oublier. Il ne veut pas qu'on parle de cette illégalité qu'il a. Il ne veut pas entendre ça. Que ce soit Fonique et Mengen, qui que ce soit, concernant la politique, la plupart, c'est par rapport à ces élections-là, de près ou de loin. Enfin, bref. Donc, on ne va pas rester longtemps par rapport au Guinée. On va rester peut-être quand on arrive à 1h15, 1h15, maximum 1h30, maximum. Il faut éviter, on va arrêter. Donc, ce qui s'est passé au Ghana, moi, je pense que c'est la honte et que je vais vous donner la parole. C'est vraiment la honte des hontes. C'est la honte qu'il a la honte dans son arrière partout où il bat, il faut qu'on lui crie dessus. Il se fait rabaisser par son petit-fils parce que le président de... Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Comme il est toujours dans la politique, il ne veut pas sortir. Il ne se gêne pas. Voilà. Donc, on vient le mettre à sa place, on le lave comme un malpropre parce que c'est un malpropre politique. Enfin, bref. Donc, je ne sais pas ce que vous avez à dire par rapport à ce qu'il y a. On va parler d'abord. et si on ne l'aime pas, Alfa Pondé n'aime pas les personnes de conviction. Il n'a même problème. les petites personnes. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas les personnes de conviction. Et donc, je ne veux pas mentir. Il faudrait que Mègue n'ait pas prêt à se rendre parce qu'il n'a rien fait de mal. Il n'est pas prêt à plier le signe. Il n'est pas prêt. Et il ne le fera pas parce qu'il connaît la personne. Même moi qui suis là, j'ai essayé, je ne veux pas mentir. Je ne veux pas mentir parce que par rapport à ma mère, c'est la vérité parce qu'il ne faut pas se lurer, il ne faut pas se mentir parce qu'il y a des gens aujourd'hui. Non, j'ai essayé. Avec mes frères, on a essayé. Ça n'a pas marché. Il n'a rien fait de mal. Donc, pourquoi demander pardon quand on a pas tort s'il n'a rien fait de mal ? Et Alfa, il a horreur qu'on le critique. Mais depuis quand ? Voilà. Depuis quand est devenu un crime ? Critiquer est devenu un crime. Depuis quand ? Critiquer, manifester est devenu un crime. Depuis quand ? Je crois bien que c'est un peu ça la situation parce que le monsieur, il a dit qu'Alfa Condé est allergique aux critiques et tout son problème, c'est quelqu'un d'abord qui ne maîtrise pas son sujet et il a été président par accident et quand tu le remarques bien et quand tu prends son passé, il n'a jamais eu un passé glorieux et tous ceux qu'on dit de lui, peut-être on dit qu'il a peut-être enseigné à la Sorbonne et ce qui n'est pas vrai et on dit aussi qu'il a été le président des étudiants d'Afrique noire. Tout ça, c'est des mensonges. Donc, le monsieur, il n'a jamais eu un passé glorieux. Donc, il a parachuté... Mon cher, mon cher, rectificatif, quand vous dites qu'il a été professeur, il a été président... Non, vous avez eu un passé glorieux. Le cher, le cher, le cher, c'est un mensonge. Non, non, écoutez seulement ce que je vais dire, juste une minute. Laissons qu'il soit président, qu'il soit professeur et qu'il a enseigné Macron ou Donald Trump ou Obama. OK ? Ça, c'est l'école, c'est la théorie, ça. C'est ce que les Guinéens ne comprennent pas. L'administration, être un administrateur dans la pratique et un administrateur dans la théorie, ça fait deux choses très différentes. Nous qui avons fait, par exemple, le service juridique, c'est pas parce que moi, j'ai fait le droit à l'université que je peux m'arrêter dans tous les tribunaux pour dire que je suis avocat. Non. Quand on finit cette université, il faut faire d'abord ce qu'on appelle le stage. Et c'est ce que les Guinéens ne comprennent pas. C'est pas parce que quelqu'un a enseigné à Sorbonne qui peut être président. Alpha Condé, lui-même, il a dit au peuple de Guinée devant tout le monde. Juste là, en 2020, il dit je ne connaissais pas l'administration, encore moins les cadres guinéens, je connaissais le peuple. Bien sûr. Et je commence à répondre. Alors, ça veut dire tout simplement que l'administration, nous avons besoin de quelqu'un qui a travaillé dans l'administration. Il faut mettre un accent là-dessus. C'est ce que je dis tout le temps aux Guinéens. On ne peut pas comparer Alpha Condé à Seloudalindialo qui a fait plus de trente et quelques années en tant qu'administrateur dans la pratique. Pragmatisme. 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 Comment voulez-vous qu'on compare un religieux pratique et un religieux théoricien ? C'est pas ces deux mondes. Mais écoute, quelqu'un... Continuez, c'est ça, continuez. C'est ce que je voulais placer. Quelqu'un qui vous parle de Dieu dans le Coran, quelqu'un qui connaît Dieu dans le Coran, mais qui pratique aussi la religion pour ne vous comparer à Dieu. Impossible. C'est ça, continuez. C'est ce que je voulais placer parce que Alpha Condé est un vrai manipulateur. Il a toujours marché au Guinéen juste pour tromper parce que c'est sa politique. Le monsieur, il n'est pas compétent. D'ailleurs, même lors du décès de son petit frère Malik Condé, lui-même, il a dit devant les médias que si son frère était vivant, ce qui se passe aujourd'hui n'allait pas se passer. Et pourtant, les hommes n'ont pas voté pour son frère. Ça veut dire que c'est une faiblesse. Le monsieur, il est tellement faible. On ne peut pas... C'est que ça dépasse tout le monde. Parce que, bon, quand tu vois aussi les Guinéens, tout ça se passe, mais il y en a qui sont en train de jouer sur la carte de l'ethnie. Ça n'en rende personne. Antoine André dit qu'il s'est servi de l'ethnie malinquée pour juste avoir le pouvoir. Sinon, il n'a rien à voir avec la malinquée, sincèrement. Parce qu'il a imaginé, il est au pouvoir depuis combien d'années ? Depuis après 10 ans, en Haute-Guinée, qui est son fief, qui a fait presque tout pour lui. Jusqu'à présent, les gens sont en train de galérer là-bas. Et là-bas, c'est une déception totale. La Haute-Guinée et la forêt, c'est une déception totale. Donc, il a juste voulu mettre les Guinéens à la forêt. Mais à Basse-Guinée, il n'oublie pas la Basse-Guinée. Oui, mais la Basse-Guinée peut dire, Alhamdulillah, par rapport à la Haute-Guinée et la forêt. Par rapport à quoi ? Oui, par rapport à la Haute-Guinée et la forêt, parce que pratiquement rien n'a été fait. Les habitants de Boké ont fait un mois sans avoir de l'eau potable. Non, 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 mais ça dit qu'il veut dire. Un mois sans avoir de l'eau potable à l'air rubiné. Quand je te dis ce qu'il veut dire, ce sont ses pièces. Ses pièces. Il n'a jamais des rubinés à Mangana. Ah, d'accord. Vous comprenez ? Ses pièces. À Mangana, il n'y a jamais eu de rubinés à Mangana. Depuis le temps de ce coup jusqu'à maintenant, il n'y a pas de rubinés là-bas. Jamais ? Comment vous pouvez imaginer ça ? Et Mangana c'est un vrai manipulateur. Est-ce que les 87 kilomètres de Bikant de Mangana et Cancan, c'est assuré ? Jusqu'à présent, ça n'a pas été réalisé. 86 kilomètres, on est à 8 ans de la pôle de la première pierre. 8 ans, 86 kilomètres. Il n'a fait que 20 quelques kilomètres. Donc, comment on peut comprendre ça ? La route Cancan qui... Mais la qu'il n'est pas possible. Tout est possible. C'est quelque chose qui est... Vous avez demandé... Nesta, vous avez demandé tout le temps. Vous avez demandé la réalisation du barrage électroïque après, vous l'envoie à 14 groupes. Mais non... Il paraît que Cancan aujourd'hui, le courant, c'est à 19h-23h. Les 14 groupes-là étaient là-bas depuis le mois... Les 14 groupes étaient là-bas depuis le mois de décembre. Ce n'est pas parce qu'il a donné ça dans ses deux jours passés. C'était là depuis 2019. Donc là, juste pour vous dire que... Oui. Juste pour vous dire que l'affaire du barrage-là, mettez ça, enterrez ça. Enterrez ça. Contentez-vous des groupes électrogènes. Donc, vous comprenez... Il va vous donner le courant de 19h à 23h, hein ? Non, c'est vraiment regrettable. On parle de Cancan. Allez-y à Mandana et les autres préfectures et sous-préfectures. Ceux-ci n'auront jamais l'électricité. Donc, c'est pour vous dire qu'Alfa Condé c'est un certain incompétent. Donc, il est juste venu. Il se sert de... Mais l'université moderne qu'il a parlé, l'université, la construction d'une université moderne, il a posé la première pierre à Cancan. Ça évolue ? Tout ça, c'est démonstration. Excusez-moi, c'est le roi de la pose de la première pierre. Effectivement. Il y a la photo du site qui devrait abriter l'université là. Depuis qu'il a quitté la base de jour où il a mis sa première pierre là-bas jusqu'à présent, le site est... Il dit le plus grand université de la figure de l'université. Donc, c'est quelque chose... Donc, c'est compliqué. C'est un monsieur qui est très, très incompétent. C'est ce que Maud Silla a dit autrefois. Il a dit que quelqu'un qui n'a pas pu gérer même un entier ou même une famille parce que ce que les gens oublient, même une famille, Alpha Kone n'a pas pu gérer une famille. Il n'a jamais fondé une famille. Et c'est à la veille des élections de 2010, il s'est arrangé avec Genekaba pour... Ah ! Tromper encore les gens. Il n'a jamais pu fondé une famille. C'est vous-même aujourd'hui, Genekaba est à l'Andrea. Effectivement. Il est là-bas à peu près au moins 5 à 7 kilomètres des deux couples. Genekaba est à l'Andrea. Elle vit à l'Andrea. Alpha Kone, lui, il vit en ville là-bas à Blobine. Ce n'est pas un vrai couple. C'est juste pour tromper l'apparence des gens. Mais attendez, c'est-à-dire comment... C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas les gens qui viennent. Comment les gens peuvent accepter ça ? Les religieux sont là. Les gens savent que c'est un problème de bricoler. Intérêt. Question de intérêt. Intérêt. Et ils vont se dire que Genekaba ne fait pas ce qu'il faut faire. Mais est-ce qu'elle a sa place ? Comment tu peux faire ce que tu veux faire si tu n'es pas à ta place ? Est-ce qu'on dit qu'il dit qu'il dit l'intérêt du ventre ? L'intérêt du ventre. One leg, one leg. Justement. Si Genekaba était influente là, elle était très influente, je pense qu'aujourd'hui, Canca ne devrait pas être dans l'oublié. Mais elle ne fait l'élection présidentielle. Toutes les violences qui se sont soumises, c'était les propos de Genekaba à Canca. Effectivement, bien sûr. C'est ça, les problèmes, tout le problème là. L'arrestation des gens, manifestation par-ci, par-là. Les propos sont venus de Genekaba et à Canca. Et à Canca. Donc, voilà. Donc, c'est une première dame qui... Est-ce que Nesta a fini ? Je vais continuer, Nesta ? Oui, oui, tu peux continuer. Voilà. Moi, je vais vous parler encore. Je reviens sur les détenus, les amis qui ont été libérés. Comme vous l'avez si bien répété, Alpha Condé, c'est une déception. C'est une déception totale pour ce peuple-là. C'est une déception pour ce pays. Et d'ailleurs, c'est un coup, c'est un coup pour la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, tous les grands démocrates du monde entier devraient sévir, devraient parler, devraient dire la vérité, Alpha Condé. Pourquoi tu t'es servi de la démocratie ? Pourquoi tu faisais la promotion de la démocratie ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, M. Ibramassori, M. Ibramassori, s'il te plaît. Vous savez, parlant de la démocratie en Afrique, très particulièrement en Guinée, moi, j'aimerais que les intellectuels ou les pseudo-intellectuels guinéens, d'accord, essayent de retirer ce mot démocratie. Il n'y a jamais eu de démocratie en Guinée. Il n'y a jamais eu les prémices de la démocratie en Guinée. Il n'y a jamais eu la fumée de la démocratie en Guinée. Il faut que les gens acceptent cela. Alpha Condé s'est battu pour avoir le pouvoir. Alpha Condé s'est battu pour avoir le pouvoir. Alpha Condé s'est pas battu pour la démocratie. Alpha Condé s'est pas servi de la démocratie. Il n'y a jamais eu de démocratie en Guinée pour que Alpha Condé se serve de cette démocratie pour venir au pouvoir. Il faut que les gens comprennent cela. Parce que parlant de la démocratie, il faut savoir d'abord on sait que c'est que la démocratie. Nous autres, on nous a enseigné à l'université que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais c'est faux. La démocratie a une autre définition plus grande que celle-là. Parce que ce qu'il faut savoir, depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance jusqu'à l'accession au pouvoir d'Alpha Kondé, c'est que la Guinée n'a jamais répondu à un critère de la démocratie dans le vrai sens du mot. Liberté d'exprimer. Tu as raison. Liberté d'exprimer. Il n'y a jamais répondu à l'indépendance. C'est vrai. D'accord ? Parce que... Moi, je dis souvent que... Moi, je dis souvent que... L'Europe nous a vendu la démocratie sans avoir nous dit ce que c'est que la démocratie dans le fond. Parce que, vous savez, les pignées de la démocratie, comme je l'ai beaucoup, beaucoup de fois répété devant les gens, nous, nous sommes ici en Europe. Et en Europe ici, on ne parle pas de la démocratie. Parce que les piliers fondamentaux de la démocratie sont déjà implantés et solidifiés dans le sol européen. Et c'est ça que les journalistes animent ici. Ça, c'est autre débat. On n'est pas maintenant au niveau de la démocratie. Comment voulez-vous qu'on parle de démocratie dans un pays où les Français n'arrivent pas à se soigner dans leur propre pays ? Comment voulez-vous qu'on parle de démocratie dans un pays où le chômage a atteint son caroxysme ? Comment voulez-vous qu'on parle de démocratie dans un pays où les natifs de la Guinée ont peur même de vivre en Guinée ? Comment voulez-vous les gens vivent dans l'insécurité ? Ce sont les piliers de la démocratie. Comment voulez-vous qu'on parle de démocratie ? Il n'y a pas d'infrastructure routière de qualité ? Comment voulez-vous qu'on parle de démocratie ? Ceux qui sont censés enseigner la démocratie ne savent même pas ce que c'est que la démocratie. Parce que regardez le niveau, le niveau de la qualité de l'étudiant guinéen, la qualité de l'élève guinéen. Ceux qui ont enseigné dans les écoles en Guinée, regardez la qualité, regardez le niveau. Comment voulez-vous que ces gens-là parlent de la démocratie ? Arrêtez de croire que la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est faux ! Un peuple affamé est un peuple faible. Et un peuple faible, comment voulez-vous qu'un peuple faible donne un pouvoir ? D'accord. Un peuple malade est un peuple faible. Je vais parler. Comment voulez-vous qu'un peuple faible donne un pouvoir, mon cher ? Arrêtez de croire. Arrêtez de croire aux gens qui ont la députée. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Jamais, jamais. Et Alpha Condé ne s'est jamais battu pour créer les conditions de démocratie et implanter en Guinée. Tout ce qu'Alpha veut. Alpha, il a dit quoi ? Il a dit que pour lui, il n'a pas dit que la démocratie c'est la présence de la démocratie. Il a démenti cela. Tout ce qu'Alpha vous laisse le pouvoir et c'était de mourir au pouvoir. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Moi, je vais en parler. La petite démocratie là, parce que le débat, ce n'est pas pour donner l'explication sur la démocratie, mais notre petite force démocratie là qu'il y a, même celle-là, si on falsifie ces résultats de cette force démocratie, c'est que c'est encore plus grave. Parce que moi, je pense que ça, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je l'ai déjà dit ici, ce n'est pas le sujet du débat, ce n'est pas l'objet du débat, mais je l'ai déjà dit ici. Je pense que lui-même, il a déjà été triché par Conte. Conte avait triché quelqu'un d'autre. Il y avait des résultats quelquefois que Conte sortait des urnes, c'était juste hallucinant. Donc, ce que M. Conte dit, il n'y a jamais de démocratie. Moi, je me dis, c'est toujours le même système. Alphane n'a rien créé en lui. Il a rajouté sa part. La négativité qu'il y a trouvée, Marie, c'est pas pour te couper la parole. Je l'ai plusieurs fois dit dans les lieux de conférences. J'ai dit, Alphane n'est que le petit-fils d'un système politique qui perdure en Guinée. Oui ! C'est le même système. Le premier véritable, le premier véritable, le premier véritable, le premier véritable dictateur guinéen, le premier véritable désorganisateur guinéen, le premier véritable qui a, c'est-à-dire qui continue d'enfoncer la Guinée dans les ténèbres de l'enfer. Il faut le dire, moi, c'est mon idole. Mais je n'ai pas froid aux yeux pour le dire, c'est à mettre sectoré. Parce que moi, je me dis, les 26 ans qu'Amet Sektouré a fait au pouvoir, s'il avait accepté le partage du pouvoir et que Lansana Conté, Lansana Conté ne serait même pas venu au pouvoir. Parce que nous, on serait nés dans un pouvoir civil. afin qu'on ait nos réfugiés de changer la Constitution. Parce que le premier qui est venu, il a fait 10 ans, il a organisé les élections, il est parti. Comptons les 26 ans d'Amet Sektouré. Ça nous fait combien de présidents si on compte à partir de 10 ans ? Deux ou trois. Deux et demi. Deux et demi. Deux et demi. Maintenant, ça nous fait trois présidents. Alors, si c'est une ministre... Et des fois que aussi, ça nous fait deux ou trois. Et c'est ça Lansana Conté ne serait même pas venu au pouvoir. S'il y a Mait Sektouré... C'est le propre président. Non, non. Lansana Conté ne serait pas venu au pouvoir. Nous allons rester dans le contexte de notre thématique. parce que sinon... Mais nous allons rapidement. Là, dans 20 minutes, une demi-heure, on va arrêter. Moi, je vais finir. Je ne sais pas. Moi, je vais finir parce que je n'ai pas parlé pour les détenir. Je vais finir avec ça. Et puis, on va continuer sur ce qui s'est passé à Accra. Moi, je voudrais vous dire ceci. Regardez bien. Alpha Kondé, quelqu'un... Le frère de Silla vient de dire que parce que Poune Kémangé n'a pas accepté de présenter ses... C'est ça. Vous avez suivi. Malik Sam Frontera, c'est un frère, c'est un ami. Je suis vraiment d'accord avec lui. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux parce que vraiment, il a retrouvé sa famille. Il a retrouvé des... Je suis très heureux pour lui. Bouakar Grénard, c'est un petit. C'est un petit de longue date. Tout le monde sait à l'UFDD. C'est un petit que j'ai beaucoup de respect. Il a aussi beaucoup de respect pour moi. Donc vraiment, quand il est sorti de la prison, moi, je n'ai fait que vraiment demander... J'étais vraiment très content pour lui. Mais regardez très bien ce qui s'est passé. Le procès de Malik Sam Frontera, Malik a dit... Malik a présenté ses excuses. Il a reconnu ses erreurs lui-même. Il a dit qu'il avait tort, qu'il avait tort de ce qu'il a fait, qu'il a tort de commettre cette erreur-là. Il a présenté ses excuses. Il a dit lors de son procès pour dire qu'il était un ancien opposant. Un ancien opposant. Ils l'ont fait croire quelque chose qu'en Guinée, les peurs sont réexprimées, les peurs sont ceci, ceci, c'est celui qui le poussait à faire ça. Donc, il y a la négociation des parents de Madik. On ne revient pas sur tout ce que le père de Madik a dit dans beaucoup de médias. La maman de Madik a dit dans beaucoup de médias et puis l'implication aussi de Siak Abari dans cette affaire. Il y a eu aussi des barons de El Pézi qui ont pris le problème en main parce qu'en disant que le père de Madik c'était un ami d'Alpha Condé, le père de Madik même a dit à Alpha Condé et lorsque Alpha Condé ils étaient à Kanka une fois quand Alpha Condé voulait fumer la cigarette c'est son fils Madik Condé qui l'avait envoyé pour acheter la cigarette et tant d'autres et puis voilà le cas de Grinade parce que Madik a présenté ses études le cas de Gouacard Grinade c'est un otage il a été il a été pris en otage par eux-mêmes par eux-mêmes c'est eux qui l'ont comploté pour ternir l'image de l'UFDG et ils l'ont pris ils l'ont mis en prison tous les charges qu'ils ont mis sur le Grinade c'est eux qui l'ont comploté on l'a mis en prison et on l'a condamné on l'a condamné et on a poussé à ce jeune de dire qu'il n'appartient plus à l'UFDG le jeune n'a pas cessé de critiquer l'UFDG à tout moment quand il était en prison c'était le seul détenu c'était le seul détenu qui faisait des vidéos il y a des gens qui viennent on le fait sortir assis quelque part ils parlent ils disent vraiment ils regrettent de militer pour l'UFDG ils appellent tous les jeunes à quitter l'UFDG ils faisaient ça ils faisaient ces sorties et le jour qu'il a été condamné vous l'avez entendu il a dit qu'il n'est pas de l'UFDG et deux jours après de sa condamnation quelqu'un est venu de chercher à la maison centrale on l'a envoyé quelque part pour dire parce qu'il était victime de leur système et ça aussi ça les a poussé c'est quand j'ai parlé sur le film quand j'ai dit à l'opinion comment le petit a été arrêté c'est pas une manifestation c'était pas c'est eux qui ont comploté le petit travaille avec eux c'est eux qui ont comploté et puis on l'a mis dans un problème et un gamin comme ça on le met dans les problèmes qui ne parvenait même pas à gérer maintenant ils l'ont comploté quand j'ai parlé sur le film FM ils ont compris que oui le système la manière dont le petit a été arrêté le petit a été victime de leur négociation c'est ainsi qu'ils sont venus chercher le petit deux jours je crois trois jours de mon intervention sur le film FM après ils l'ont fait sortir au petit ils ont dit ils ont attribué un soi-disant tribune à Grenade pour dire tant 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 j'appelle la responsabilité du chef de l'état le papa de la nation je le demande vraiment son état de grâce de ma personne je suis un citoyen je suis un innocent tu vois quoi c'est pas le petit qui a écrit c'est eux-mêmes qui ont écrit ça trois jours ils ont fait passer ça sur le film même pas quelques 72 heures le président a gracié le petit c'est une très bonne chose mais moi je vais vous dire ici tout ce qu'Alpha Conde fait tout ce qu'Alpha Conde fait il y a toujours politique derrière la politique d'Alpha Conde la politique d'Alpha Conde comment il faut en y je vous ai dit l'autre fois ils ont condamné Tianguel c'est eux qui ont cherché Tianguel ils ont poussé Tianguel de sortir et c'est les mêmes pratiques c'est les mêmes pratiques qu'il a fait à Baouri et à quitté le pays après quelques années c'est Alpha Conde même qui se déplace ici pour aller chercher les deux là il va à Dakar il va négocier avec Gyalo Sarakai je vais te laisser rentrer mais tu ne parles plus de Céloudalengalo tu n'es plus ami à Céloudalengalo rupture totale contre Céloudalengalo ils ont signé ce pacte Gyalo Sarakai a accepté Gyalo Sarakai est rentré Gyalo Sarakai